A Jigienchor, rien ne montre que dans quelques jours, l'on va célébrer le 16e anniversaire de ce drame qui a coûté la vie à près de 2000 personnes. Seuls les responsables de l'association des victimes du Diola s'activent. Les populations, elles, affichent une grande indifférence dans les préparatifs de l'ANCES. Le naufrage du Diola qui sera célébré encore une fois sur fond d'interpellation et de doléances. Moussa Sisro est le président de l'association nationale des familles des victimes du Diola. On réclame à ce que le 26 septembre soit décrété journée des patriotes ou patriotes dits à l'image des victimes du 11 septembre. Le 11 septembre, c'est-à-dire toute l'Amérique s'arrête, le président de la République américaine devant pour commémorer les victimes du 11 septembre. Mais nous voulons et nous souhaitons que ce soit une loi. Robert Sagnan avait annoncé il y a quelques jours l'arrivée du chef de l'Etat dans la région de Jigienchor. Le 27 septembre, au lendemain de l'anniversaire de ce naufrage. Il m'a appelé pour me dire que le 27 septembre, il va venir en Casamance. Mais il vient encore une fois pour inaugurer la route qui s'appelle la RN6. Il vient pour inaugurer cette route. Mais il va annoncer également d'autres projets. C'est Mme Mané. Voilà M. Djemé dont sentiment de tristesse et de désolation. Ça prouve encore une fois que le président Makissan n'a aucun intérêt pour la Casamance, n'a aucune considération pour la Casamance. Comment est-ce que le président de la République peut venir le lendemain de l'anniversaire de l'offrage du bateau de Joda ? Il doit être là cinq jours avant, n'est-ce pas, l'anniversaire. Mais il attend après l'anniversaire pour venir à Jigienchor, pour nous dire quoi ? J'ai tout le temps dit aux gens que Makissan n'a pas de considération pour les Casamance. Prenons l'exemple de la théorie de Bofa. Combien de ans ont perdu la vie ? Il n'est même pas venu, il a envoyé une délégation. Pour nous c'est contradictoire. On ne peut pas venir au lendemain du naufrage, mener des activités en faisant abstraction à la date du 26. Le renflouement du bateau reste un autre combat pour les responsables de l'association. Jusque-là, c'est l'omerta totale de la part de l'État qui n'a pas cette volonté de renflouer le bateau pour permettre à leurs parents disparus d'avoir une sépulture digne et de permettre à leurs proches de porter le deuil. Amadi Khalilou Yemé Jigienchor pour la radio-télévision Walfajiri. Sous-titrage ST' 501